Cet Américain a éternué et a vomi tous ses intestins. Alors si t'es en train de manger, en train de prendre ton petit déjeuner en regardant cette vidéo, bon appétit. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme est 63 ans, originaire de la Floride. Voilà, il aime les tortues et les crocodiles. Et il se remettit d'une opération chirurgicale, apparemment ça n'a pas été bien sécurisé au niveau de la chirurgie. Les mecs, il faut mettre du fil de pêche pour recoudre. Arrêtez avec votre fil à coudre, mettez du fil de pêche, on s'emmerdra moins. Et la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il a remangé l'intestin après ? Bah oui ! Excusez-moi, c'est mes intestins, je les remets, vous inquiétez pas. Je ne dérange pas, je ne dérange pas, je les remets, je les remets. La scène digne d'un film d'horreur, un homme originaire de Floride qui se trouvait au restaurant avec sa femme a éternué si fort qu'une partie de cet intestin était expulsée de son corps. T'es tranquille en train de manger ta petite pizza chorizo là. Et là, bam, il y a un mec à côté qui vomit ses intestins. Là, t'es parlé, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir le même plat que lui ? Parce que ça a l'air super sympa, dégueulasse. Donnez-moi la même chose qu'elle. Pendant le petit déjeuner, l'homme a éternué violemment, puis toussé. Il a immédiatement ressenti une sensation d'humidité et une douleur dans le bas-ventre. Il a dû sentir un petit goût de sang quand même. En baissant les yeux, il a observé plusieurs boucles intestinales roses dépassant de la zone de sa récente intervention chirurgicale. Ah, ok ! En fait, il ne l'a pas éternué de la bouche, en fait, les intestins. C'est en bas du corps, en fait, qu'il l'a égerclé, en fait. Ah oui, ok ! Waouh, il est tombé enceinte des intestins. C'est ouf, ça. Il a accouché des intestins. C'était pas sur la carte l'intestin mariné au cancer, non ? C'était pas ? Non, parce que moi, je suis jaloux un peu. Vous aurez pu me dire que c'est en plein du jour. Une fois sur place, les ambulanciers qui ont constaté de faibles saignements, mais de grandes quantités d'intestins qui sortaient de son ventre, ont retrouvé la plaie avec une compresse. Donc, ils ont remis tranquillement l'intestin. Je me demande vraiment s'ils n'ont pas remis un peu avec les restes de pizza. En tout cas, voilà. Faites attention quand vous éternuez. Mettez la main devant la bouche, mais aussi devant chacune de vos plaies. Ok ? On sait jamais. Jouer avec tes intestins pour changer de vie.